Salut Youtube, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Bon, j'étais pas mal occupé, comme beaucoup de monde, à la sortie du confinement. Changement de décor, je me suis mis aujourd'hui dans mon jardin, comme il fait super beau. J'ai un petit peu plus de temps maintenant, puisque je suis en vacances, mais en même temps, je vous avoue que je ne suis pas très motivé à faire des vidéos en ce moment. Je préfère aller faire du vélo. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous sortir celle-ci, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le vlog précédent, je vous avais parlé de quelques difficultés que j'avais à monter dans les tours au niveau de ma puissance. Maintenant, il faudra que je me remette à bosser les puissances critiques sur 5, 10 minutes, parce que c'est utile aussi, on en a besoin pour pouvoir monter dans les tours et ne pas se retrouver coincé comme je l'étais à 330 watts. J'ai besoin aussi de pouvoir monter à 350, 360. À passer 330, 340 watts, j'avais un petit peu du mal. Et donc, je terminais ce vlog en vous disant que ce serait intéressant pour moi de travailler ces puissances-là sur 5, 10 minutes où je commence à plafonner un petit peu pour pouvoir être plus à l'aise, être plus confortable à ces intensités-là, sur ces durées-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça fait 3, 4 ans que je m'entraîne sérieusement à vélo. Avec un capteur de puissance, ça fait déjà 3 ans. Donc j'optimise mon entraînement depuis déjà pas mal de temps. Je continue à l'améliorer, à l'optimiser d'année en année, puisque je ne connais pas tout. J'apprends aussi au fur et à mesure des années avec l'expérience. J'apprends aussi à me connaître. Mais je commence vraiment là à plafonner, à atteindre des plateaux sur certains niveaux de puissance. Et donc j'avais besoin, selon moi, de changer un petit peu mes habitudes d'entraînement. Et puis de découvrir autre chose, d'essayer autre chose. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de changer mes habitudes, découvrir quelque chose de nouveau. Essayer quelque chose de nouveau qui me permettrait peut-être de me débloquer, de franchir ce plateau de performance, de puissance que j'ai atteint. Donc j'ai trouvé quelque chose qui m'a semblé intéressant, que je connaissais déjà, dont j'avais déjà entendu parler, mais que je n'avais jamais réellement mis en pratique. Donc là, j'ai mis en pratique un protocole particulier. Donc je vais tout vous expliquer. En quoi il consiste ? Est-ce qu'il m'a fait progresser ? Si oui, je vais vous donner les chiffres exacts. Combien de watts ? Et sur quelle durée ? Avant de vous expliquer tout ça, je vais rapidement vous montrer quelque chose. C'est un colis que j'ai reçu de Gros Braquets. Donc Gros Braquets, vous le connaissez sûrement. Si vous avez regardé la Grande Virée, la Grande Virée 2, ils étaient sponsors de la Grande Virée. Donc c'est une boutique de vêtements pour cyclistes. Ils font des vêtements que je trouve plutôt jolis. Donc ils ont été sympas de m'en envoyer quelques-uns. Donc c'est normal aussi que je vous les montre en vidéo. Alors, premier déballage, paire de chaussettes, chaussettes aéros. Donc je vais les mettre et puis je vous montre ce que ça donne. Deuxième sachet, voilà pour le maillot. Je pense qu'on doit être bien visible sur la route avec ça. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien. Troisième sachet, les gants. On a un gant qui remonte et qui dépasse le poignet. Donc ça, c'est plutôt aéros aussi. Donc c'est bien. Dernier sachet. Maillot à manche longue. Donc on a des petites poches sur les côtés. Si jamais on a trop chaud, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans le colis. Donc encore merci à Gros Braquet. Vous retrouverez tous les liens des produits et de sa boutique dans la description. Alors, ce protocole, en quoi a-t-il consisté ? En faisant mes recherches, je suis tombé sur des recherches du professeur Ronstad. Donc je vous mets le nom en bas de la vidéo, parce qu'il est un petit peu compliqué à écrire. Je vous mets aussi le lien de ces études dans la description, puisque vous me les demandez à chaque fois. Donc voilà, cette fois-ci, j'y pense, elles y sont. Donc ces études, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles démontrent ? Ronstad s'est intéressé à l'effet de l'entraînement avec des intervalles très courts sur notre capacité à consommer un important volume d'oxygène. Selon lui, l'entraînement par intervalles courts serait plus efficace que les intervalles longs pour développer nos capacités aérobies, et notamment notre VO2max, donc notre consommation maximale d'oxygène. Et selon lui, pour augmenter cette consommation maximale d'oxygène, il faut travailler avec des intervalles courts, à une intensité suffisamment élevée, mais pas trop non plus, mais suffisamment haute, pour passer un maximum de temps au-dessus de 90% de sa consommation maximale d'oxygène. Ronstad, lui, parle de 90%. Donc 90%, si vous vous rappelez de ma vidéo sur la cinétique de VO2, on va partir du principe qu'il faut passer un maximum de temps au-dessus de 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Alors, ce n'est pas tout à fait exact d'un point de vue scientifique, parce que 90% de consommation d'oxygène, ça ne correspond pas exactement à 90% de notre FCmax, mais il y a quand même une corrélation, donc on peut s'appuyer sur cette fréquence cardiaque. Et donc, pour cumuler un maximum de temps au-dessus de 90% de VO2max, il va falloir fixer l'intensité de nos intervalles à une intensité proche de PMA, donc notre puissance à laquelle on atteint cette VO2max. Mais vous le savez maintenant, la VO2max, elle a une cinétique, elle met un certain temps à augmenter. Ce n'est pas parce qu'on passe d'un coup de 200 à 400 watts que ça y est, on est à VO2max. Non, il lui faut laisser le temps de monter progressivement. C'est comme la fréquence cardiaque, il y a une dérive. Et donc, selon Ronstad, le moyen le plus efficace qu'il ait trouvé pour cumuler un maximum de temps à VO2max, tout en cumulant du temps de maintien aussi proche de PMA, puisque le temps de maintien c'est important aussi, mais ce n'est pas suffisant selon lui, et je partage son avis, c'est d'effectuer des intervalles de 30 secondes, donc à 100% de la PMA, avec une récupération, ou plutôt un contre-effort, la moitié de ce temps, donc de 15 secondes, à une intensité aux alentours de 50% de notre PMA. Lui, dans son protocole, il répète ces intervalles 13 fois, donc une série de 13 fois 30-15, et cette série, il la répète 3 fois. Donc ça donne une séance plutôt difficile, je dirais même difficile, de 3 fois 13 fois 30-15. Selon lui, cette séance de 3 fois 13 fois 30-15, elle est réalisable par n'importe quel athlète bien entraîné. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par bien entraîné, parce que moi, je me considère comme un cycliste plutôt bien entraîné, et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à terminer cette séance de 3 fois 13. Alors peut-être que ça dépend des personnes, ça dépend aussi peut-être de nos capacités, des différentes filières qui interviennent durant l'exercice. Moi, je sais que j'ai plutôt une bonne PMA, mais j'ai une puissance sur 10 minutes, voire 20 minutes, qui est un petit peu en dessous. Donc ça dépend peut-être aussi des cyclistes. Cette séance de 30-15, Ronstad la réalise 2 fois par semaine durant son protocole, pendant 10 semaines. Alors personnellement, je n'ai pas suivi ce protocole pendant 10 semaines. 4 semaines, ça m'a déjà largement suffi. Alors j'aurais pu prendre une semaine de récupération et puis continuer, mais vous allez voir que déjà 4 semaines, ça m'a déjà pas mal coûté sur le plan mental et psychologique. Pas particulièrement physiquement, même si ça a été dur. Et malgré seulement ces 4 semaines, j'ai déjà eu des adaptations qui sont plutôt intéressantes. Alors je ne vais pas revenir en détail sur tout le protocole de Ronstad, sur les différents résultats qu'il a obtenus avec ses différents athlètes. Vous pourrez très bien aller lire l'étude complète que je vous mets en lien dans la description. Mais en gros, pour résumer, il a fait un comparatif entre ce protocole de 30-15 et un protocole avec des intervalles beaucoup plus longs de 4 minutes et demie, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est entre 4 et 5 minutes. Et il a constaté des adaptations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes sur le 30-15 que sur les intervalles de 4 ou 5 minutes. D'où sa conclusion que les intervalles courts sont plus efficaces que les intervalles longs. Alors, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Pour moi, ce n'est pas la bonne conclusion à tirer. Ce ne sont pas les intervalles courts qui sont plus efficaces que les intervalles longs. Je pense que ça dépend beaucoup plus du contre-effort qu'on y met et des intensités qu'on y met. Dans tous les cas, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'avec son protocole de 30-15, il a obtenu des résultats vraiment très intéressants sur quasiment 100% de ses athlètes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sur moi ? Donc, j'ai suivi ce protocole-là pendant 4 semaines. Alors, avant de vous dire tout de suite combien de watts j'ai gagné avec ce protocole, ça me paraît intéressant de vous expliquer, de revenir brièvement, je ne vais pas y passer 30 minutes, sur les différentes séances, sur mes 8 séances, puisque j'ai fait 2 séances par semaine pendant 4 semaines, donc 4 fois 2, 8. Donc, je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai mis en place, mon ressenti, ce qui va vous permettre, vous, éventuellement, d'éviter certaines erreurs que j'ai pu faire durant ce protocole. Et puis, en même temps, ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne et comment mettre en place un tel protocole. Première séance de ce bloc de 30-15, je commence doucement avec 2 fois 11 fois 30-15 pour me permettre de me situer par rapport à ce que je suis capable de faire, par rapport au nombre de séries et au nombre d'intervalles. Donc, j'ai calibré ma première séance par rapport à mon test que j'avais obtenu sur Home Trainer, qui avait donné 370 watts sur 5 minutes. Donc, je me cale à 370 watts sur les 30 secondes et je divise par 2 pour le contre-effort, donc ce qui donne 185 watts. Séance qui m'a donné 10 minutes de temps de maintien à 370 watts et 9 minutes 34 secondes, comme vous le voyez à l'écran, dans ma zone VO2, au niveau de ma zone de fréquence cardiaque. 9 minutes 30, j'ai été déçu, c'est vraiment pas énorme et lorsque j'ai analysé ma séance, je me suis aperçu que la dérive cardiaque était un peu faible, donc j'ai pensé à ce moment-là que le contre-effort était peut-être un petit peu faible, donc c'est pour ça que j'ai décidé sur la deuxième séance d'augmenter un petit peu l'intensité du contre-effort à 200 watts. Parallèlement à cette hausse du contre-effort, j'ai augmenté le nombre de répétitions de chaque série, donc je suis passé de 2x11 à 2x13, 30-15. Malheureusement, je vais à l'échec sur cette deuxième séance. Durant la deuxième série, je ne parviens pas à terminer mes 13 répétitions. Je m'arrête à la huitième, ce qui ne me permet pas de cumuler des temps de maintien très importants au niveau de mes puissances et de ma VO2. Je pense que ce n'est pas tellement lié à la difficulté de la séance, mais plutôt à celle que j'avais faite la veille. J'avais fait une sortie longue où j'avais peut-être un petit peu trop poussé. Donc là, c'est de ma faute. J'ai mal géré la récupération. Donc troisième séance, je repars sur du 2x13, x35, puisque j'étais allé à l'échec juste avant. Donc je tiens à terminer la séance. Objectif réussi, puisque je parviens à terminer les 13 répétitions, les 2x13, ce qui me permet de cumuler un temps de maintien à 370 watts et un temps de maintien proche de VO2 max beaucoup plus important. Pour cette quatrième séance, je décide cette fois-ci de rajouter la troisième série de la séance de Ronstad, toujours aux mêmes intensités. Ça me permet de cumuler un temps de maintien à 370 watts beaucoup plus important, mais vous le voyez, le temps cumulé dans ma zone de VO2 au-dessus de 90% de ma fréquence cardiaque maximale a baissé. Je suis passé de plus de 14 minutes à environ 11 minutes. Alors à ce moment-là, je me dis que j'ai peut-être gagné des watts et ce qui fait que ma fréquence cardiaque monte moins. Donc je décide pour la prochaine séance d'augmenter l'intensité. Donc pour cette cinquième séance, je pars cette fois-ci au lieu de 370 watts à 385 watts et pour, dans l'esprit, de respecter ce principe de progressivité, je vais reboucler à 2 fois 10 et non pas à 3 fois 13 parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc je repars à 2 fois 10 fois 30 15 à 385 watts, ce qui fait que le temps de maintien forcément lui baisse. Je ne suis plus qu'à 9 minutes 30 mais à 385 watts. Et par contre, la dérive cardiaque est beaucoup plus intéressante et j'arrive à cumuler quasiment 16 minutes au-dessus de 90% de ma fréquence cardiaque maximale. Le problème que j'ai rencontré sur cette cinquième séance par contre, c'est que j'ai eu un ressenti particulier avec vraiment un mal de jambe et je me suis demandé si l'intensité du contre-effort n'était peut-être pas trop importante. Et quand j'ai analysé mes intervalles, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je mettais 200 watts sur le home trainer, sur Zwift, en fait, le home trainer, avec le petit délai, il me faisait réaliser ses intervalles à 220 watts. Donc c'était beaucoup trop élevé. Donc sur cette sixième séance, je passe de 2x10 à 3x10 x35 toujours à 385 watts. Mais cette fois-ci, je vais fortement réduire l'intensité du contre-effort sur Zwift. Je crois que j'ai dû le mettre aux alentours de 180 watts pour réellement les réaliser à 195 watts. Ce qui me permet d'avoir une dérive cardiaque beaucoup plus intéressante dès la deuxième série et de cumuler du temps au-dessus de 90% de ma FCM, beaucoup plus important. Et vous voyez, à l'écran, je cumule plus de 20 minutes au-dessus de 163 pulsations. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment à partir de cette sixième séance que j'ai vraiment trouvé les bonnes intensités. Et sur la septième, donc, j'augmente d'une répétition, je passe de 3x10 à 3x11. Ce qui me permet de cumuler un petit peu plus de temps à 385 watts. Par contre, vous notez que le temps de maintien proche de vos deux max n'a pas tellement changé. Il a même légèrement baissé. Mais bon, c'est quand même très proche. Je pense que j'étais peut-être un petit peu plus fatigué. Donc je pense que ce n'est pas très significatif. 19 minutes, ça reste très intéressant. Pour cette huitième et dernière séance, donc je décide de nouveau d'augmenter d'une répétition. Je passe à 3x12. Toujours aux mêmes intensités. Malheureusement, sans doute, un manque de fraîcheur. Sans doute parce que j'arrive aussi à la fin du bloc. Je me sentais à ce moment-là très fatigué, surtout mentalement. J'en avais assez. J'attendais qu'une chose, c'était ma semaine de récupération. Donc je suis allé à l'échec sur la troisième répétition et je n'ai pas pu terminer ces 3x12. Ce qui donne un temps de maintien pas plus élevé que la séance précédente. Mais ça reste quand même très intéressant. On est proche des 15 minutes avec quasiment 19 minutes. Là encore, au-dessus de 90% de fréquence KADAC maximale. Donc ces 3 dernières séances, elles ont sans doute eu de forts impacts sur moi. Voilà pour ces 8 semaines d'entraînement. Donc maintenant, ce que vous attendez tous, combien de watts j'ai gagné et sur quelle durée ? Alors, je me suis fait un petit papier parce que je n'ai pas retenu les chiffres par cœur, les augmentations. Voilà, donc j'ai tout calculé en termes de valeur absolue, de watts absolue et puis aussi de pourcentage parce que ça me paraît aussi plus intéressant de mesurer la progression en termes de pourcentage. Donc je vous rappelle seulement 4 semaines de 30-15. Donc ce n'est pas énorme. C'est un bon bloc mais ce n'est pas non plus énorme. Donc suite à ces 4 semaines, j'ai pris une semaine de récupération où j'ai vraiment récupéré complètement et j'ai pris une deuxième semaine pour faire mes tests pour pouvoir mesurer l'impact de ce protocole sur moi et mesurer vraiment l'efficacité de ce protocole. Donc j'ai fait différents tests. J'ai fait un test de 10 secondes, un test d'une minute, de 10 minutes, de 5 minutes et de 20 minutes. Donc sur 10 secondes, alors c'est une durée qui pour moi n'est pas forcément très significative. Alors Ronstad, lui, déclarait voir une amélioration sur 30 secondes. Donc 30 secondes, on est toujours sur des capacités à Nairobi. Vraiment, on est toujours sur du sprint. Donc moi, j'avais oublié le fait qu'il ait fait un test sur 30 secondes. Donc je l'ai fait sur 10 mais je pense que ce n'est pas très significatif. Vous allez voir pourquoi. Sur 10 secondes, mon précédent record en extérieur donc je vous préciserai toujours si c'est en extérieur ou home trainer puisque je vous rappelle qu'on n'a pas forcément les mêmes watts entre le home trainer et l'extérieur. Dans mon cas personnel, je roule beaucoup plus en extérieur donc j'ai tendance à développer un petit peu plus de watts en extérieur. Donc en extérieur, mon précédent record, il était à 1098 watts sur 10 secondes. J'ai fait sur mon nouveau test de 10 secondes donc juste après le protocole 1135 watts. Donc ça représente un gain en termes de pourcentage de 3,4%. 3,4% c'est assez intéressant, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ces 3%, ces 3,4% de gains soient dus au protocole. 10 secondes, c'est vraiment une durée trop courte pour pouvoir dire le 3015 m'a permis de gagner des watts sur 10 secondes. Plein de choses qui peuvent jouer sur 10 secondes, c'est tellement court, voilà, ne serait qu'un petit peu plus de fatigue, un petit peu moins de récupération au niveau nerveux. Donc je ne peux pas dire avec certitude que c'est Ronstad qui m'a fait gagner des watts sur 10 secondes. Alors petite précision, toutes les valeurs des tests précédents, ce n'est pas forcément des tests qui datent d'il y a un ou deux ans. C'est mes tests records. Donc mes records, j'essaye régulièrement de les battre. Donc c'est des valeurs qui sont vraiment à jour. Sur une minute maintenant, j'avais fait un test d'une minute très récemment, juste avant de me lancer dans le protocole, et j'avais fait 587 watts. Après le protocole, j'ai fait un test qui m'a donné 622 watts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du qu'un que ça représente sur une minute, c'est 6% de gain. 6%, là par contre, c'est vraiment énorme. Donc je ne peux pas encore dire avec certitude que c'est Ronstad, je ne peux pas le prouver, mais quand même, là je pense qu'il y a quand même une corrélation parce que 6% de gain sur une minute, là on n'est plus sur 10 secondes. Je pense que le 3015 a un réel impact sur nos capacités anaerobis et notamment sur notre résistance. Et donc ça, ça joue énormément sur un test d'une minute. 10 minutes, j'avais fait précédemment 337 watts. Vous vous rappelez, ça date de pas très longtemps. Sur mon dernier vlog, je plafonnais à 330 watts, 340. Donc 337 et aujourd'hui, j'en suis à 353 watts. Donc là encore, ça représente un gain qui est vraiment très intéressant pour moi, de 4,7%. Donc là, je n'ai pas de doute, c'est le 3015, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Je n'ai jamais vu 353 watts s'afficher sur mon compteur sur 10 minutes. Alors ça peut sembler étrange comme ça de prime abord puisque les intensités auxquelles on travaille sont plutôt des intensités qu'on trouve sur 5 minutes. C'est ce qui correspond à notre PMA à peu près. Donc comment expliquer un gain aussi important sur 10 ? Et bien quand on observe la construction de la séance, en fait c'est logique. Parce que répéter 13 fois 3015, ça nous fait travailler en réalité sur un intervalle de quasiment 10 minutes. donc on travaille sur des hautes intensités sur 10 minutes. Sans parler du fait qu'on augmente notre consommation maximale d'oxygène, qu'on améliore notre résistance à la douleur. C'est plutôt logique et là, pour moi, il n'y a pas de doute possible, le 3015 m'a vraiment fait progresser sur 10 minutes. Alors je garde le 5 minutes pour la fin, on va déjà faire le 20 minutes. 20 minutes, ça a toujours été une durée pour moi synonyme de souffrance, c'est un point faible chez moi, je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai une PMA qui est bien supérieure à mon seuil ou inversement, on pourrait dire que mon seuil est plutôt faible par rapport à ma PMA. C'est comme ça, je suis fait comme ça, alors je peux sans doute le travailler et l'améliorer, c'est ce que je compte faire à l'avenir, je vous expliquerai ça juste après. J'avais un record à 307 watts, c'est un record que j'ai fait sur Home Trainer. Je n'ai jamais fait mieux en extérieur, pourtant je vous ai dit je sors plus de watts en extérieur, ouais, mais c'est sans doute aussi parce que je n'ai pas fait de test récent en extérieur, donc là, je suis d'accord pour dire que ce record il est sans doute un petit peu faussé, mon 20 minutes il est sans doute un peu supérieur à 307 watts en extérieur, en tout cas il l'était avant le protocole. J'ai refait un test de 20 minutes après le protocole, mais je ne l'ai pas fait sur Home Trainer. Alors ça aurait été plus valable, plus scientifique de le refaire sur Home Trainer pour pouvoir comparer les deux valeurs, là on aurait pu en déduire le véritable gain ou pas. Je ne l'ai pas fait sur Home Trainer, je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que j'avais peur de ne pas avoir progressé, ce n'est pas ça, mais c'est parce que le test de 20 minutes il est tellement synonyme de souffrance pour moi, je n'aime tellement pas le faire, que j'ai voulu avoir une valeur référence sur extérieur, comme j'en ai très peu fait en extérieur et beaucoup plus sur Home Trainer parce que pour moi c'est aussi difficile de trouver une bosse de 20 minutes en extérieur, donc j'ai voulu le faire en extérieur pour avoir une référence sur Home Trainer et une référence en extérieur parce que je sais que des tests de 20 minutes, je ne vais pas en refaire beaucoup dans l'année, je n'aime tellement pas ça que j'en fais très très peu. donc voilà, les gains que je vais vous donner là, ils sont à relativiser, à nuancer évidemment. Mon test en extérieur, je l'ai fait à 315 watts, donc ça représente un gain de 2,6%. C'est un gain qui est intéressant, mais qui est en même temps relativement faible par rapport à ce que je vous ai dit avant. Je pense que je n'étais pas très loin des 315 avant le protocole. Je n'y étais sans doute pas, je ne pense pas que j'étais à 315, mais je ne devais pas en être très loin. Alors, je vais me trouver une excuse, je vais quand même vous la donner, même si je ne m'appuie pas là-dessus. Le test de 20 minutes que j'ai fait après le protocole, c'est le seul test durant lequel j'ai eu des mauvaises sensations. Je pense que c'est le test que j'ai fait en dernier, donc je pense que les tests précédents m'avaient aussi un petit peu un peu émoussé. Donc, je n'avais pas des super sensations quand j'ai fait le test. Je pense, ça c'est mon ressenti personnel, donc c'est absolument pas scientifique, mais je pense aujourd'hui, si je refais un test, je serais plus proche des 325 watts que des 315 watts. Maintenant, je ne vais pas me trouver d'excuses, on va rester sur cette valeur de 315 watts, donc 2,6% de gain, ce n'est pas extraordinaire, mais ils ont quand même le mérite d'exister. J'ai gardé le 5 minutes pour la fin parce que, non pas que ce soit forcément là où j'ai eu les gains les plus intéressants, bien que, mais c'est pour moi la valeur sur laquelle je tenais vraiment à progresser. C'est mon point fort, c'est le test de 5 minutes, c'est vraiment un test que j'aime faire, et comme c'est mon point fort, je m'appuie aussi là-dessus durant les courses pour faire la différence. Alors, des tests de 5 minutes, j'en ai fait beaucoup plus et j'en ai fait beaucoup sur Home Trainer, donc mon record, là encore, sur 5 minutes, il est sur Home Trainer, je vous l'ai montré, il est assez récent, il est entre 370 et 375 watts. Je crois que j'avais dû faire 370 après recalibration du Home Trainer. Je n'ai jamais fait mieux que ça sur 5 minutes. après le protocole de 3015, j'ai réalisé un test que j'ai fait en extérieur. Là encore, mais à coup le pas, j'aurais dû le faire sur Home Trainer pour vraiment mesurer les gains. Je l'ai fait en extérieur parce que là encore, je voulais une référence en extérieur. Vous allez voir que là, elle est beaucoup plus significative, l'augmentation, puisque j'ai obtenu 390 watts sur 5 minutes. Je n'ai jamais vu des chiffres comme ça sur mon compteur. Je vous assure, durant les 5 minutes, je voyais des 400 watts, j'étais régulièrement au-dessus de 400 watts. Je n'ai jamais réalisé ça. Je n'ai jamais eu des telles sensations sur la fin du test, quand j'ai terminé mes 5 minutes. Je n'étais même pas dans un état de grande souffrance comme j'ai pu l'être sur les tests que je vous ai montrés en vidéo sur Home Trainer. Je vous assure, quand j'ai terminé le test de 5 minutes, je me suis dit mais j'aurais pu continuer quoi. Je pense que j'aurais pu continuer encore une minute à 390 watts. Alors là, il n'y a pas de doute possible, le protocole de Runstat fonctionne très bien sur moi sur une durée de 5 minutes. Sans doute parce que sur 5 minutes, ça fait appel à des qualités un petit peu plus explosives que sur 10 ou sur 20, en tout cas sur 20, puisque sur 10, mon test était très bon aussi. Donc sur 5, franchement, je n'espérais pas gagner 20 watts comme ça. En 4 semaines, 20 watts sur 5 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi personnellement, ça fait 3 ans que je fais du vélo, je n'ai jamais obtenu de tels gains en seulement 4 semaines. Donc je ne vous ai pas donné le pourcentage, ça représente 5,4% de gains sur 5 minutes. Donc finalement, moi qui voulait obtenir des gains sur uniquement 5 et 10 minutes, eh bien j'en obtiens sur des durées qui s'étalent de 30 secondes à 20 minutes. Donc c'est toute ma courbe de puissance qui s'est élevée. Pour vous donner une idée plus globale, j'ai fait une moyenne des gains en pourcentage et ça représente un gain moyen sur toutes les durées de 4%. Donc 4% de gains en 4 semaines, 1% de gains par semaine. 1% ! Mais c'est énorme ! Vous allez peut-être me dire que je m'enflamme et que c'est normal. Alors peut-être, mais moi je peux vous dire qu'avec l'expérience que j'ai, je me connais bien, ça fait 3 ans que je m'entraîne au capteur, je sais exactement les watts que je suis capable de fournir, je sais aussi plutôt bien les gains que je peux espérer en fonction des durées sur lesquelles je m'entraîne. Je commence à atteindre des plateaux, comme tout le monde, on ne peut pas progresser indéfiniment. Donc je me rapproche de plus en plus de mon potentiel, en tout cas de mon potentiel relatif à mon volume d'entraînement, puisque moi je m'entraîne environ entre 8 et 12 heures par semaine. Évidemment que si je m'entraînais 20 ou 25 heures par semaine, je pourrais atteindre des puissances plus élevées, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, mais en m'entraînant 10 heures par semaine, moi je peux vous dire qu'obtenir 1% de gain par semaine sur 4 semaines, c'est vraiment conséquent et je suis vraiment, c'est pour ça que je suis très optimiste quand je vous en parle, je suis vraiment très très agréablement surpris. Alors j'en vois déjà certains qui me disent « Waouh, c'est super le 30-15, je vais m'y mettre dès demain, c'est miraculeux, c'est génial. » Attention, comme dans toutes les études, Ronstad a démontré aussi que ce protocole n'avait pas les mêmes effets selon les personnes. Certes, il a obtenu des résultats avec quasiment tous les athlètes, mais il y a aussi des athlètes qui ont obtenu des résultats beaucoup moins significatifs. Donc, faites attention, ne prenez pas tout ce que je dis pour vous, ça a très bien fonctionné sur moi, ça peut très bien fonctionner sur vous, ça peut aussi encore mieux fonctionner sur vous, mais ça peut aussi beaucoup moins fonctionner. Donc, attention, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est effectivement d'essayer, essayez, mettez en place un bloc de 30-15, mettez en place ce protocole de façon intelligente avec suffisamment de récupération et puis, vous verrez, vous verrez ce que ça donne sur vous et puis, vous m'en ferez un retour. Maintenant, vous voyez aussi les limites de ce protocole, vous avez vu sur 20 minutes, même s'il y a sans doute des gains, même si j'ai peut-être, ça c'est l'excuse que je me trouve, j'étais peut-être pas en super forme le jour du thias du 20 minutes, j'ai peut-être eu des gains beaucoup plus intéressants que ce que je vous ai donné, mais vous avez vu aussi qu'il y a peut-être aussi une limite par rapport à des durées un petit peu plus longues. Et je pense, personnellement, qu'il serait intéressant dans mon cas, ça c'est un axe de travail pour moi qui me semble intéressant de vous partager, de travailler sur des intervalles un petit peu plus longs, toujours dans un objectif d'intervalles à VO2. Ça me semble intéressant dans mon cas de maintenant changer un petit peu de méthode de travail et d'essayer autre chose. Je reviendrai sans doute au 30-15 puisque ça a très bien fonctionné, j'y reviendrai forcément, c'est sûr. Je pense que j'ai encore des gains à obtenir avec ce protocole-là. Mais j'aimerais aussi, maintenant que j'ai bien développé ma PMA, en tout cas mon test de 5 minutes, mon test de 10 minutes, je suis capable de fournir des bonnes puissances sur ces durées-là. J'ai envie de rehausser un peu mon seuil, pouvoir fournir un peu plus de watts sur 20, 30, 40 minutes. Donc j'ai envie d'essayer une autre méthode et des intervalles plus longs. Et je ne vais pas suivre le protocole qui a été utilisé en concurrence du protocole de 30-15, qui était un protocole de 4 minutes et demie, je crois, avec des récupérations très longues, je ne sais plus exactement de combien, ça doit être 2 ou 3 minutes, je ne sais plus exactement. Je vais réfléchir à une séance, à une construction de séance qui me permette toujours, parce que c'est vraiment ça en quoi je crois, c'est dans l'objectif de développer la VO2. Je pense aujourd'hui, personnellement, je suis convaincu de ça, que la qualité des séances à haute intensité réside vraiment dans le fait de cumuler à la fois un temps de maintien à haute intensité et à la fois de cumuler du temps proche de VO2 max. et ça, c'est très souvent oublié dans beaucoup de programmes d'entraînement. Et moi, personnellement, maintenant, je ne peux plus m'en passer, je veille à ça constamment dans toute la construction de mes séances. Donc, je vais changer, je vais remplacer ces intervalles de 30 secondes et ces contre-efforts de 15 secondes par des intervalles beaucoup plus longs, des intervalles de 4 minutes, mais cette fois-ci avec une récupération de 1 minute 30. Et je pense, vous allez voir, ça va me permettre de cumuler, tout comme le 30-15, un temps proche de VO2 max, donc au-dessus de 90% de ma fréquence cardiaque maximale, très important aussi. Simplement, on ne travaillera pas sur des intensités aussi importantes que sur le 30-15. Je serai un petit peu en dessous de ma PMA, mais toujours dans ma zone de VO2, dans ma zone 5. Ce protocole, avec des intervalles plus longs, il a été aussi testé, mesuré, validé par des scientifiques. Donc je pense qu'il est intéressant. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai aussi de cette étude. Et c'est amusant parce que je suis tombé récemment, après avoir être tombé sur cette étude, sur un vlog d'un coureur professionnel que vous connaissez peut-être. Il fait des vidéos YouTube depuis un certain temps maintenant. C'est Willy Smith. Willy Smith, c'est un coureur professionnel qui s'entraîne actuellement en suivant cet objectif de développement de la VO2 avec des intervalles de VO2 à VO2 et qui s'entraîne avec ce protocole que je vais utiliser prochainement et dont je vous parlerai prochainement avec ces intervalles longs de 4 minutes et 1 minute de récupération. Bon, forcément, au moment de clôturer la vidéo, panne de batterie, donc il a fallu que j'aille rechercher des batteries. Entre temps, le soleil a bougé, donc c'est pour ça que j'ai bougé un peu le plan. Donc, je voulais simplement clôturer la vidéo en vous disant que j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog qui était moins préparé qu'à mon habitude, un peu plus improvisé. J'espère que ça n'a pas trop perdu en qualité. Je ne vous donne pas de garantie sur les délais pour les vidéos durant l'été. Je ne sais pas exactement ce que je fais pendant les vacances, si je pars ou pas, donc ce sera un petit peu au fil de mes envies. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles vacances, pédalez bien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, vous le savez, lâchez les watts ! Sous-titrage Société Radio-Canada